Flonflon et Musette, une histoire d'Elsbita Toute la journée, Flonflon jouait avec Musette. Tantôt d'un côté du ruisseau, chez Musette, tantôt de l'autre, chez Flonflon. « Quand je serai grand, je me marierai avec Musette », disait Flonflon. Et Musette ajoutait, « Quand je serai grande, c'est Flonflon qui sera mon mari. » Mais un soir, en lisant son journal, le papa de Flonflon dit, « Mauvaise nouvelle. La guerre va bientôt arriver. » Le lendemain, la guerre était là. On ne la voyait pas encore, pourtant le papa dit, « Au revoir, ma femme chérie, au revoir mon petit Flonflon. » « Je reviendrai bientôt. » Il les serra contre son cœur, puis est parti à la guerre. Le jour suivant, Flonflon dit, « Je vais au ruisseau, jouer avec Musette. » Mais la maman lui montra par la fenêtre qu'à la place du ruisseau, il y avait maintenant une aide épine. « C'est pour que personne ne puisse venir chez nous », expliqua la maman. « Même pas Musette ? » demanda Flonflon. Alors, la maman dit, « Chut ! Il ne faut plus parler de Musette, c'est défendu. » « Pourquoi ? » « Parce qu'elle est de l'autre côté de la guerre. » « Où est la guerre ? » demanda Flonflon. « Je vais lui dire d'enlever cette aide épine. » « Je vais lui dire de s'en aller. » La maman dit que ce n'était pas possible. La guerre était trop grande. Elle n'écoutait personne. On entendait aller et venir. Elle faisait un bruit immense. Elle allumait de grands feux. Elle cassait tout. Cela dura si longtemps qu'on pensait que c'était pour toujours. Mais enfin, tout d'un coup, on ne l'entendit plus. Au lieu de son bruit, il y eut un grand silence. Ce jour-là, le papa revint. Il avait l'air fatigué. Il dit, « Voilà, la guerre est finie. » Mais Flonflon voyait bien que la aide épine était toujours là. Il dit, « Ce n'est pas vrai ? » La guerre n'est pas morte. « Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas tuée ? » Le papa soupira. « La guerre ne meurt jamais, mon petit Flonflon. » Elle s'endort seulement de temps en temps. Et quand elle dort, il faut faire très attention de ne pas la réveiller. « Est-ce que je faisais trop de bruit en jouant avec Musette ? » demanda Flonflon. « Non, » répondit la maman. « Les enfants sont trop petits pour réveiller la guerre. » Alors, Flonflon sortit dans le pré, là où il avait joué avec Musette avant la guerre. Il marcha le long de la haie. Tout à coup, il entendit Musette qui l'appelait. Elle avait fait un petit trou dans la haie d'épines et traversait le ruisseau. « Je t'en vais avec mon corps. » « Je t'en vais avec mon corps. » « Je t'en vais avec la guerre. » Merci.